Bonjour les joueurs de football, bonjour les joueurs de tennis. Devinez ce que j'ai caché sous la serviette. C'est un fruit qui a la forme d'une balle. Il est vert de dehors et rouge de dedans. Avez-vous deviné c'est quoi? Bravo! C'est la pastèque! C'est un gros fruit sphérique, c'est-à-dire il a la forme d'une balle. Les enfants, il n'y a pas un arbre qui nous donne des pastèques comme le nefflier. La pastèque, on la sème et on la récolte. Elle a besoin de la chaleur et de l'eau pour grossir et pour bien se développer. Sa peau est épaisse et elle est de couleur verte zébrée, c'est-à-dire rayée comme le zèbre. Et maintenant, je vais la découper transversalement. Un, deux. Wow! Que c'est rouge! Alors les enfants, ce qui est rouge, c'est la pulpe. La pulpe de la pastèque est rouge. Ici, j'ai découpé un petit morceau. Je vais vous montrer que la peau est dure. Elle est épaisse et dure. Regardez. Ici, on va voir la pulpe. Alors, elle est juteuse. Regardez. Vous avez vu le jus? Elle est riche en eau. Elle est pleine de vitamines. Elle est aussi... Je veux la goûter. Hummm! Yummy! Elle est sucrée et elle est désaltérante, c'est-à-dire elle nous rafraîchit en été. Regardez. Ce sont quoi ces petits points noirs dans la pulpe? Ce sont des pépins. La pastèque est un fruit à pépins. Vous savez, les enfants, je peux avaler les pépins. Mais je ne peux pas avaler les noyaux, comme on a vu dans la nefle. Et pour clôturer notre observation d'aujourd'hui, je vais nommer quelques fruits à pépins que vous mangez souvent, tels la pomme, la poire, l'orange, les raisins et beaucoup d'autres. Mangez ça, mes élèves, et faites plein d'activités. Bonne journée!